De tout péché, Jésus Christ va te sauver. De tout péché, Jésus Christ va te sauver. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus Christ. Alors nous sommes encore là pour continuer notre série de messages intitulée Une paix bénie dans un monde en trouble. Toi qui as déjà suivi les six premiers messages et tu as pris une décision de marcher avec le Seigneur. Alors c'est à toi maintenant que nous voulons parler. Tu as pris une bonne décision. Je vais te dire que tu as pris une bonne décision. Et tu as déjà, tu as allé jeter les idoles. Tu les as prises. Tu les as jetées. Et tu as commencé à prier comme le dimanche. Tu as commencé à prier pour le Seigneur. Les idoles que moi-même je peux enlever là, je les ai déjà jetées. Maintenant celles que je ne peux pas enlever là et qui se trouvent dans mon cœur. Et tu as commencé à prier pour le Seigneur, enlève-les de mon cœur. Déracine-les. Et tu es sincère. Tu viens avec Dieu avec un cœur sincère. C'est à toi que le Seigneur nous envoie pour te parler ce matin. Pour te montrer comment les choses doivent se passer pour que tu sois en paix. Sois convaincu d'une chose. Que comme tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu as pris la décision. Tu es allé jeter les idoles. Tu es allé jeter les statues. Tu es allé jeter les chapeleurs. Tu es allé jeter les griguilles. Tu es allé jeter les talismans. Tu es allé jeter les livres de magie. Oh, Satan voit qu'une grande proie lui a échappé. Satan voit qu'un grand gibier lui a échappé. Satan voit qu'un gros morceau lui a échappé. Qu'est-ce qui va se passer? Tu penses qu'il sera content? Non, il ne sera pas content. C'est maintenant qu'il va se déchaîner contre toi. Mais pourquoi il ne sera pas content? Parce que lui, il te cajolait, il te voyait comme sa proie. Il te fait périr en enfer avec lui. Et maintenant que toi, tu as pris la décision, il voit que tu es sur la voie du ciel. Là où lui, il a perdu. Lui, il a perdu cette opportunité-là. Il sait que là-bas, c'est merveilleux. Et toi, tu as pris la décision d'aller là-bas. Satan ne peut pas te laisser tranquille. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est pourquoi, Jésus lui-même va dire quoi? Il va dire, regardez ce qu'il dit. Il dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne. C'est ça. Jésus, la paix du monde est différente de la paix que Jésus donne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons clairement que Jésus va dire dans Jean 15, verset 10, il dit, Si le monde vous est, sachez-le, sachez qu'il m'a haï avant vous. Verset 19 Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qu'il est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que vous, je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. Tu dois le savoir. À partir du monde, toi, tu as pris la décision de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, tu n'as pas voulu vivre l'hypocrisie. Tu as voulu vivre une vie chrétienne authentique. Parce que, selon Romain, chapitre 8, verset 16, il dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Romain, chapitre 8, qu'est-ce que le Seigneur dit? Verset 16, il dit, L'Esprit lui-même rend témoigné à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, comme tu as pris cette décision, tu as jeté les idoles, tu as, comment allez-vous, prié que Dieu te sanctifie, Dieu sanctifie ton cœur. L'Esprit de Dieu vient en toi, et l'Esprit de Dieu te convainc maintenant que, toi là, tu es un fils de Dieu. Et tu as dit, je veux, j'ai une espérance. Tu as désormais une espérance. Quelle est l'espérance? Nous verrons dans les détails l'espérance du croyant. Et sur la base de cette espérance, toi, tu as pris la décision maintenant de marcher avec Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi ne va pas te laisser tranquille. Il va t'attaquer. Il va chercher à te décourager pour que tu fasses demi-tour. C'est ce que je veux te dire. Et quand tu comprends ces choses, tu seras tranquille. Donc, il faut voir. Qu'est-ce que Jésus dit? Alors, il a dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde. Retournons dans Jean au chapitre 15, Jésus dit, Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Vous voyez? Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Tu dois savoir désormais que, à partir du monde, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu dois savoir que tu n'es plus du monde. Tu n'es plus du monde. Tu appartiens désormais à Dieu. Tu es enfant de Dieu, comme nous l'avons vu déjà. Selon les gens 3, 8, il y a les enfants de Dieu d'un côté et les enfants de Satan de l'autre côté. Maintenant, celui qui a pris la décision de vivre dans la sainteté, celui-là, c'est parce qu'il a eu une espérance en lui. L'espérance de voir Dieu le dernier jour. L'espérance de vivre la vie éternelle. Une vie heureuse dans l'éternité. C'est cette espérance qui fait que, il dit, maintenant, je vais marcher dans la sainteté. Qu'est-ce qui va se passer? Satan va l'attaquer. Il va le décourager. Et c'est pourquoi Jésus va nous dire encore, dans Jean au chapitre 16, verset 33, il dit, je vous ai dit cette chose afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si tu as donné ta vie au saint Jésus-Christ, et toi, tu as jeté les idoles, tu as jeté cette chose, qu'est-ce qui va se passer? Laisse-moi te dire. Ton père va t'attaquer. Ta mère va t'attaquer. Tes frères vont t'attaquer. Tes soeurs vont t'attaquer. Pourquoi? Parce que tu es devenu différent d'eux. Tu es devenu différent. Ne les regarde pas. Quand ils vont t'attaquer, il ne faut pas les haïr. Non! Tu ne peux pas, la Bible nous dit, de ne pas rendre le mal pour le mal. Mais surmonter le mal, pas le bien. Tu dois surmonter le mal, pas le bien. Tu sais pourquoi les autres sont tentés de t'attaquer? Ce n'est pas eux qui t'attaquent. C'est le prix de ce monde. La Bible dit quoi? Le monde est tout entier et sous la domination du diable. C'est le diable. Comme nous avons vu la dernière fois qu'il y a les fils de Dieu d'un côté et les fils de Satan de l'autre côté. Les autres, ils sont encore fils de Satan. Toi, même tu étais fils de Satan, maintenant tu es devenu fils de Dieu. Donc, ils sont encore fils de Satan. Donc, toi, tu es dans la lumière, mais désormais. Ils sont dans les ténèbres, mais les ténèbres ne peuvent pas aimer la lumière. Ça, c'est normal. Parce que la lumière met les ténèbres à nu. La lumière combat les ténèbres. La lumière est suprématie sur les ténèbres. Donc, quand ils te voient en réalité, tu penses qu'ils te combattent parce que quoi? Ils te combattent parce qu'ils voient que ce n'est pas le même, mais le diable, l'esprit du diable qui est en eux là, voit que tu es supérieur désormais à eux parce que la lumière est supérieure aux ténèbres. Et tu deviens une menace pour eux. C'est pourquoi, ne sois pas étonné que nous avons déjà vu des gens qui ont donné l'œuvre de ce Jésus-Christ parce qu'il est devenu chaud. Maintenant, il marche avec le Seigneur. Son patron, sauvé, il dit, tu m'as gâté toutes mes choses. Quelle chose? Son père, il dit, toi là, je vais te tuer de cette maison. Tu m'as gâté toutes mes choses. Oh, père, au lieu de reconnaître que ce que son enfant l'a trouvé est plus grand, est plus puissant que les choses que ses pères. Lui, on laissait dire les choses de nos parents. Au lieu de ça, de reconnaître ça et d'abandonner, d'aller chercher la puissance que son fils est allé trouver maintenant. Au lieu de faire ça, il va rester là pour dire tu me gâtes mes choses. Comment? Comment il dit tu me gâtes mes choses? Mais si tes choses sont grandes, sont puissantes, pourquoi? C'est pas à toi de défendre ces choses. Il faut les laisser se défendre normalement. Mais il va commencer maintenant par te persécuter parce que tu diras ces choses. alors ne sois pas dérangé. Ton patron au service peut t'attaquer parce que lui, parce que tu es devenu un enfant de Dieu, la puissance du Saint-Esprit est en toi. Oh, les démons, parce que lui, il est allé faire griguer, il a caché les choses dans le bureau, il a caché les choses sous son étalage, il a caché beaucoup de choses là-bas. Il pensait que ce sont ces choses qui lui apportent des clients, ils font que son entreprise marche. Et maintenant, toi, tu as donné ta vie au Saint-Esprit parce que tu ne veux pas aller en enfer. Tu veux aller au ciel et tu marches maintenant avec le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il va trouver que quand tu pries qu'on a, les démons sont dérangés. quand tu te présentes dans sa maison ou bien dans son entreprise ou bien dans son bureau, les démons qui sont là-bas ont des problèmes parce que la lumière, la lumière, la bédicule, nous sommes la lumière du monde. Toi qui as donné ta vie au Saint-Esprit dans ta famille, tu dois savoir, moi, je suis la première personne à donner ma vie au Seigneur Jésus dans ma famille. Ma famille, tu vois? Mais, je suis né dans une famille idolâtre. Tu deviens quand je suis né tout petit là, depuis le portail là, c'est les idoles, les fétiches qui se mettent au gardien pour dire bon arrivée. Oui, et dire bon arrivée jusqu'à l'intérieur. Et on allait tout petit là, on nous amenait, on va faire les cérémonies pour les vodou, des trucs comme ça, on allait pour laper les choses. Oh, gloire à Dieu, il m'a délivré. Je crois qu'il va te délivrer. Si tu lui donnes ton cœur, il va te délivrer. Alors, tu vois, mais quand il a donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas facile. Si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, les gens vont te dire que tu es devenu fou. Tu es devenu fou. On m'a traité de tout, on va te traiter. C'est ça Jésus a dit. Jésus a dit quoi? Si on m'a persécuté, on va vous persécuter. S'ils m'ont haï, ils vont aussi vous haï. Parce que quoi? Si vous étiez du monde, le monde aimera ce qui lui appartient. Les idoles sont du monde. Les statues, les rituels sataniques sont du monde. Les sexes sont du monde. L'inflammation, les illuminatis, ces choses-là sont du monde. Ça appartient au diable. Et le diable aime ça. Tant que tu es dedans, tu seras à l'aise. Ils seront avec toi. À l'aise, tu penses que tu es à l'aise comme ça? Non. Tu es à l'aise pour aller ou pour aller en enfer. Maintenant que tu as donné ta vie au Saint-Christ, sache qu'on doit te persécuter. Le diable lui-même en direct comme ça, avec ses démons, va te persécuter. Et comme cela ne se dit pas, il va utiliser les hommes. Il va utiliser tes... C'est-à-dire les personnes les plus proches de toi. Il va utiliser ton père. Il va utiliser ta mère. Il va utiliser tes frères. Tes soeurs. Il va utiliser... Si tu étais dans une fausse religion, il va utiliser les frères et soeurs de ces religions. Les responsables de ces religions. Il va les utiliser pour te persécuter. Ils vont t'attaquer. Ils vont cesser à te tuer même. Tuer! Pour dire que tu es devenu une honte même. Pour les familles. Pour les religions. Sache que Jésus nous a déjà avertis. Quand cela va commencer. Comme tu es déjà averti. Et tu sais ce que tu as choisi. Est-ce que... Toi-même, il faut penser. Quand un homme... Il rentre dans... Quand les gens font leur paillage, il rentre sous la terre pour aller chercher l'or. Est-ce qu'il a chaud là-bas? Oui ou non? Il a chaud. Qu'est-ce qu'il a... Il fuit pour laisser? Non. Il tient ferme. Tu vas tenir ferme. Parce que ce que tu as trouvé, ce n'est plus que l'or. Ce n'est plus que le diamant. C'est le ciel. Mais sache que le diable, comme il sait qu'il n'est pas là-bas, il va se chercher à te décourager. Donc, la première des choses à laquelle tu vas faire face, c'est le découragement. Le diable va chercher à te décourager. Pas toutes les manières. Il a plusieurs formes. Ne sois pas étonné que... Avant, peut-être, quand tu étais dans l'idolâtrie, avec les cèdres, les fétiches, tout ça, tout allait bien pour toi. Tes affaires marchaient. Oh! Maintenant que tu as donné ta vie au Seigneur Christ, tu as jeté les idoles maintenant. Oh! Pouais-tu faire aller au ciel? C'est un seul moment, tu vois que où? C'est un seul moment maintenant, tout est devenu bizarrement bloqué. Coincé! Les gens t'attaquent à gauche, à droite, comme ça ne suffit pas. Maintenant, tu n'as pas à manger, ou bien peut-être toi, tu es un élève, ou bien tu es encore à la charge des parents, tu es encore étudiant, et maintenant, tu dis, oh! Si c'est là-bas là que tu vas partir, si c'est ce Dieu là que toi, tu vas suivre là, je ne te donne plus à manger. Mon frère, l'homme ne vit pas que du pain, mais de tous les parents qui sont de la bouche de l'éternel. Dieu prendra soin de toi. Il a dit que, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ni de ce dont vous allez vous vêtir. Dans Matthieu 6, il dit, ce sont les paniers, les paniers qui cherchent ces choses-là. Tu n'es plus là. Parce qu'il dit quoi? Il dit, lui qui nourrit les oiseaux, tu vois? Il dit, verset 26, Matthieu 6, verset 26, il dit, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que, tu ne vaux plus que les oiseaux. » Il te donnera à manger. Alors, je vais t'exhorter, ce matin, toi qui as pris la décision de suivre le Seigneur Jésus, ne te décourage pas. Sois convaincu que, les gens, tu n'es pas le premier dans ce cas. Tous ceux qui ont reçu véritablement le Seigneur Jésus, ont pris par là. Peu importe ce que tu en dises aujourd'hui. Et je vais te dire une chose. Si toi, tu dis que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, et depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tout va bien normalement pour toi. Et il n'y a pas, tu n'as pas eu des situations pour te décourager. Il va te dire, « Je doute fort que tu aies reçu Jésus. » Tu n'as pas reçu Jésus. Ce n'est pas vrai. Tu n'as pas encore reçu Jésus. Si tu l'as reçu, non, comment tu peux recevoir Jésus ? Parce que Jésus est l'ennemi numéro un juré de tous les temps de Satan. C'est lui. Maintenant, si tu as reçu Jésus, donc tu deviens partenaire de Jésus. Mais toi, tu sais que l'ami de ton ennemi est ton ennemi. Oui ou non ? Donc, quand tu deviens ami de Jésus, oh, Jésus est l'ennemi de Satan, Satan te voit en même temps comme son ennemi. Point. Parce que l'ami de ton ennemi est ton ennemi. Claire. Donc, tout ami de Jésus, étant donné que Jésus est l'ennemi de Satan, alors tout ami de Jésus devient en même temps l'ennemi de Satan. Donc, tu es devenu l'ennemi de Satan. comment est-ce que si toi, tu as vraiment reçu Jésus là, comment ça veut dire que Satan est tellement content de toi et depuis là, il n'a même pas cherché à te griffer un peu pour attaquer quelque chose. Griffer, il va te griffer un peu. Chercher à attaquer quelque chose quand même. Et toi, tout va bien pour toi. Non. Rentre en toi même pour te dire, ah, est-ce que c'est Jésus là que moi, j'ai reçu vraiment ? Et depuis là, tout va bien. Comme ça là. Non. Parce que tu as dit maintenant que la fornication là, je coupe. Satan va dire, c'est la fornication là qui t'a donné l'argent pour que tu manges. Maintenant là, je bloque tout. Je bloque tout. Oh, c'est avec tes gens, le club de drogue, d'alcool, de francs, c'est dans ça là que tu étais et les gens étaient gentils envers toi. Satan va dire, ne lui donnez plus rien. Ne lui donnez plus rien. Il n'est plus de votre, il n'est plus d'envers. Ne lui donnez plus rien. D'abord, il a trahi. Il faut le chasser. Devenez son ennemi. Et tu as faim, personne ne veut plus même te voir. Tu deviens l'ennemi, c'est normal. Normalement, au lieu que cela te décourage, si tu as vraiment reçu Jésus, tu sais ce qui va se passer dans ton cœur. Tu es content. On n'est plus content. Tu sais, on n'est plus content encore. C'est-à-dire, si on te persécute là, si tu as vraiment reçu Jésus là, et que Jésus est dans ton cœur, son amour est dans ton cœur, tu sais ce qui se passe. Quand on t'attaque comme ça à la cause de Jésus, tu deviens encore plus chaud au lieu d'être découragé. Je vais te dire, si tu es découragé, ça veut dire que l'amour de Jésus n'est pas encore totalement dans ton cœur. Tu sais pourquoi ? Je vais te dire maintenant, lorsque, par exemple, un homme tombe amoureux d'une femme, ou bien une femme tombe amoureuse d'un homme. Maintenant, imaginez-vous un jour, quand ses parents disent, oh, ce monsieur là, je ne veux pas te voir avec ce monsieur, parce que ce monsieur, chez eux là, ils sont des mangeurs d'hommes, ils mangent la chair humaine. Qu'est-ce qui se passe ? Là, tu vas voir, la jeune fille va dire, oh, c'est maintenant même que je vais le suivre. Je suis déterminé, plus ses parents sont opposés, plus elle l'aime encore. Si c'est un jeune homme, plus ses parents sont opposés, plus il aime encore la fille. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Alors, si tu veux vraiment vivre avec Jésus, au milieu de ses oppositions, au milieu des assauts du diable, au milieu des persécutions, tu dois savoir que la première des choses, il faut que l'amour de Jésus soit vraiment dans ton cœur. Tu dois l'aimer vraiment. Si tu ne l'aimes pas, non, tu seras découragé parce que Jésus n'a jamais dit que tu n'auras pas de persécution. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit que tu auras des persécutions parce que ce qui est précieux ne s'obtient pas facilement. Il n'y a rien de précieux qui s'obtient facilement. Tout ce qui s'obtient facilement, c'est ce qui n'a pas de valeur. Mais tout ce qui a de la valeur ne s'obtient pas facilement. Le ciel a de la valeur. Et le diable, c'est que toi qui as donné ta vie au Saint-Jésus-Christ, tu veux aller au ciel. Et pourquoi il va te laisser facilement comme ça ? Il ne peut jamais te laisser. Donc, c'est à toi maintenant de le savoir et de prendre la bonne résolution. Et lorsque tu prends cette bonne résolution, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, tu dois manger la parole de Dieu. Tu dois, tu dois manger la parole de Dieu. Comment ? Allons dans Jean 8. Dans Jean 8, voyons le verset 31. Et il dit aux juifs qu'ils avaient cru en lui. Tout comme toi, tu as cru au Saint-Jésus. Qu'est-ce que tu dois faire ? Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Tu dois demeurer dans la parole de Jésus. Tu dois écouter les enseignements. C'est pourquoi quand tu viens chaque dimanche maintenant là, à 8 heures, quand tu viens, tu te câbles, tu as ton cahier de notes. Tu as ton agenda. Et tu as ta Bible à côté. Au fur et à mesure que je donne les versets, tu les notes. Tu prends ton portable. Tu mets ça sur mot d'avion. Tu mets ça, tu vas dans dans ma téléphone pour enregistrer. Et tu mets ça à côté de ton post-récepteur. Parce que maintenant, nous voulons rentrer dans un enseignement profond pour que tu puisses te donner les ressources spirituelles qui vont faire que tu seras indéboulonnable. Quand Satan lui-même va te voir, il va prendre la fuite. Tu seras rempli à débordement de la parole de Dieu. Oui, Satan ne se tient pas dans la vérité. Et c'est la vérité que nous allons t'enseigner. Ça veut dire que nous voulons rentrer maintenant dans la phase vraiment active d'une vie en paix, une vie paisible au milieu des troubles. Nous voulons rentrer là. Nous voulons rentrer dans la phase active d'une marche chrétienne authentique. Alors, tu viens et tu gardes ta Bible. Si tu n'en as pas, va en acheter une et tu as ton canet de notes et tu notes et dis comme ça et dis si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment médecine. Tu demeures ça, ça veut dire quoi? Quand tu viens maintenant, les dimanche matin à 8 heures et tu te captues, tu es là, tu écoutes. Lorsque tu écoutes, au lieu de t'élever après, d'aller faire agi ou d'aller t'amuser là, tu t'enfermes dans ta chambre et tu remédites, tu réécoutes encore et tu vois verser après verser. Tu demandes de t'expliquer encore avant qu'on ne se rend compte de ce qui se passe. Tu es rempli de la puissance de Dieu parce que tu nous as enseigné la parole de Dieu où tu auras la foi, la foi qui te permet de marcher, d'être en paix. Fais-tu que quelqu'un n'a pas la paix? C'est la paix, la paix, la paix. Le diable va parce que le diable va chercher à distiller la peur dans ton cœur. Comme il distille la peur dans le cœur de ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est à cause de ces peurs-là qu'ils courent. Ils ne vont pas dormir et ils vont chez les féticheurs et courent à gauche à droite. Il y a d'ici la peur dans le cœur. Maintenant, comme toi, tu connais ton Dieu. Comment? Tu vas le connaître comment? Au travers de sa parole. Et Dieu, au commencement était la parole, la parole était Dieu. Il était Dieu. Alors, pourquoi tu dois le connaître? Pourquoi tu dois connaître Dieu? Dieu, la connaissance de Dieu, c'est la parole de Dieu. Pour connaître Dieu, il faut connaître sa parole. C'est pourquoi il dit dans Daniel, au chapitre 11, verset 32, il dit, il ne s'éduira pas de flatterie les traits de l'alliance. Mais ceux du peu qui connaît ton Dieu, avec fermeté, avec courage, tu n'auras plus peur. Mais pour ne plus avoir peur et vivre en paix dans un monde en trouble, il faut connaître ton Dieu. C'est la connaissance de ton Dieu qui fait que tu n'as pas une foi flottante. Une foi que tu dis, il dit Jésus à côté, mais il dit, oui, il faut quand même que je puisse avoir un support encore à côté. non. Il y a un support plus fort que Jésus, tu n'en trouveras pas. Et à cause de ça, il va chercher un grigui, il dit, oui, parce que, oui, parce que, alors qu'il a encore quelque chose dans la chambre là-bas. Non! C'est un manque de foi. Mais pourquoi la foi va te manquer? Pourquoi la foi va te manquer pour que tu n'aies pas le courage de parler à la face du monde? Comment j'en parle de Jésus? Tu as tellement peur que depuis que tu dis que tu as donné ta vie au Saint-Jésus-Christ, tu te caches, tu ne veux même pas que quelqu'un sache que tu as donné ta vie au Saint-Jésus-Christ. Non! C'est une erreur. Jésus a dit, si vous avez honte de témoigner de moi devant les hommes, j'aurai honte de témoigner de vous devant mon père. C'est là la force. Tu dois commencer maintenant par témoigner de Jésus. Que ton père soit d'accord, que ton patron soit d'accord, que tes collègues soient d'accord, que les hommes soient d'accord, que les femmes soient d'accord, les instruits non-destruits, que les riches et pauvres soient d'accord. Tu dois le faire. Jésus a dit, celui qui va confesser son nom devant les hommes, il le confessera aussi devant son père. Mais si tu ne connais pas Jésus, parce qu'avant de parler de quelque chose avec conviction, il faut connaître la chose. Il faut avoir la connaissance de Dieu. Tu dois connaître Jésus. Mais comment tu vas le connaître? C'est au travers de la parole. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est pourquoi cette émission a été organisée. Pour que tu connaisses ton Dieu. parce qu'il dit quoi? Dans Jean 17, verset 2, dans Jean 17, verset 3, il dit quoi? Il dit la vie éternelle. Oh! La vie éternelle, dans Jean 17, verset 3, Oh! La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu, celui que tu envoies, Jésus-Christ. Tu dois connaître. Quand tu le connais, cette connaissance-là fait de toi un homme inébranlable. C'est pourquoi à partir de ce moment, tu dois donner moins de temps à WhatsApp. WhatsApp, Facebook, à gauche, à droite, les blagues passées. Comment on appelle tchatch, tchatch? Tu dois donner moins de temps à ça. Tu dois supprimer ça. Tu dois supprimer les tchatches. Il faut aller chercher avec Jésus maintenant. Dans la Bible. Tu prends la Bible maintenant. Et tu médites. Tu bois. C'est l'eau de vie. Tu bois l'eau de vie. Tu bois ça. Quand tu bois ça, l'eau de vie va commencer par épurer. Par enlever les déchets, les torsines spirituels qui sont dans ton âme, dans ton esprit, les torsines de peur, les torsines de découragement, l'eau de vie va commencer par enlever ça. L'eau de vie qui est la parole de Dieu. Oh! Et tu seras rempli de la parole de Dieu. Quand tu es rempli, saturé, Satan lui-même, quand il te voit, il tremble. Tu vous savez, je vais vous dire une chose. En réalité, Satan n'a pas peur de ce que tu dis. Saint de Jésus! Saint de Jésus! Fais! 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 Non! Ce n'est pas de ça que Satan peut. Non! La prévence, il y a beaucoup qui disent, ils vont prier, prier. Ils vont dans les églises, prier, prier, prier. Oh! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Mais il rentre dans sa chambre comme ça, il voit un petit cafard. Il dit, sonne de Jésus! Oh! Il ne commence pas à crier. Il crie. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il n'a pas la connaissance. Il prononce Jésus seulement, mais il n'a pas la connaissance de Jésus. Pour savoir quel cafard. Je vais l'écraser, quel cafard. Ou bien, il sent quelque chose. Comme ça, il sent un démon, il sent une manifestation. Tu dis à un conseil, il répète tout. Oh! Parce qu'il faut prier pour moi. Non! Tu dois grandir! Il doit devenir un homme, solide, inébranlable. Mais comment tu vas venir comme tu vas venir à ce point? Il faut que tu connaisses la vérité. Ce dont Satan peut, c'est la vérité. C'est pourquoi la paix dit dans Jean-Huiteau, verset 44, il dit quoi? Vous avez pour paix le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été maîtrié dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il dit, il ne se tient pas dans la vérité. Ça veut dire que là où Satan est là. Pourquoi il ne se tient pas dans la vérité? Regarde, il dit, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Comme lui, il est menteur et le père du mensonge, le mensonge s'oppose à la vérité comme la lumière s'oppose aux ténèbres. C'est comme ça. Donc, lui, quand la vérité est en toi, Satan a des problèmes. Pourquoi Satan a des problèmes? Parce que il n'y a que celui qui ignore la vérité. C'est sur lui que le mensonge a de pouvoir. Mais quand tu connais la vérité, est-ce que le menteur peut encore te mentir et il a encore le pouvoir sur toi pour te parler et tu vas le suivre? Non. Parce que tu connais déjà la vérité. C'est pourquoi le diable peur de celui qui connaît la vérité. Et celui qui connaît la vérité, il ne peut plus être influencé par le mensonge. Et c'est pourquoi d'ailleurs il va dire dans le verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu vas connaître la vérité et la vérité va t'affranchir. La vérité, et c'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? Il nous dit, pour finir, dans Jean 17, 17, il dit, sanctifie-le pas ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est la parole de Dieu. C'est la Bible. C'est ça la vérité. La vérité n'est pas ailleurs. La vérité n'est pas dans des livres bizarres. Non. La vérité, c'est dans la Bible. De Genèse à l'Apocalypse. La vérité, ce n'est pas c'est ton pasteur ni c'est ton apôtre. Quand il te dit quelque chose ou ton prophète, quand il te dit quelque chose, il faut lui dire, c'est où dans la Bible? Prends la Bible. Vérifie. Et c'est ça qui fait de toi un homme solide que Dieu a prouvé et dont Satan a peur. Et tu es inébranlable dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons poursuivre cela le dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'ai tes ordres à commencer par mettre ce que tu viens d'entendre à profit. En pratique, en prenant la Bible, commençant par méditer et le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Bessons la tête dans la prière. Seigneur, Dieu nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous as accordé encore ce matin de pouvoir voir les démarches pour pouvoir vivre véritablement en paix en tant qu'un enfant de Dieu au milieu de troubles. Seigneur, je prie que tous ceux qui ont donné leur vie et qui aujourd'hui à cause de cela, de ces témoins de Jésus sont persécutés, troublés, je prie que tu envoies ta paix dans le cœur, que ce message puisse les fortifier, que tu les parles au travers de ce message et qu'ils puissent savoir désormais que c'est parce qu'ils ont pris une bonne décision que le diable les persécute et qu'il ne peut en être autrement. Seigneur, donne-les maintenant de trouver les ressources pour faire face à ce combat et être en paix Seigneur, dans ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.